Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de notre bulletin quotidien ensemble et de réflexion aussi. On va aller dans un autre registre. On est le 9 septembre 2019, 10h54, heureux de vous retrouver, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous, nous qui parlons, et oui, c'est la belle langue de Molière. Merci à tous les collaborateurs anonymes qui nous envoient des messages, des liens vraiment indispensables. On vous en salue et remercie énormément pour votre collaboration. Chers amis, les extraterrestres, les objets volants nous identifiés qu'on semble voir de plus en plus depuis plusieurs décennies, mais plus récemment, depuis plus récemment, une décennie, une dizaine d'années, grâce à la technologie moderne qui permet à tout le monde d'avoir un téléphone sur lui, qui devient instantanément une caméra ou un appareil photo. Donc, on a de plus en plus de ces témoignages-là, vidéos, visuels, de ces rencontres. Et elles sont très crédibles. Il y a de plus en plus de gens dans l'armée aussi qui ont ces rencontres-là et qui en parlent ouvertement maintenant, sans trop de gêne. J'en ai publié plusieurs et partagé plusieurs de ces histoires-là. Il y a un événement qu'on appelle Storm Area 51 qui a été lancé par un individu, d'une façon, apparemment, au début, il n'en a pas parlé, mais à la fin, quand c'est devenu trop gros, il a dit « Ah, mais je faisais ça sous forme de blague, mais au début, ça n'avait pas l'air d'être une blague. » Il lançait l'idée d'aller envahir, ou en tout cas, aller s'en aller vers cette fameuse région, cette zone 51 au Nevada, où on allègue que l'armée américaine détiendrait des extraterrestres ou de la technologie extraterrestre suite à des écrasements de soucoupes volantes ou d'appareils extraterrestres. Et c'est jamais, jamais, ça s'est jamais dissipé. Depuis qu'on a appris ces histoires-là, ça s'est toujours intensifié. Et, honnêtement, tout est possible, et on ne peut pas rejeter complètement du revers de la main. Ça fait des milliers d'années qu'on a des témoignages. Il faut quand même se rendre compte que ça fait des milliers d'années qu'on a des témoignages de présence et de rencontre de ce type-là. Donc, et elles sont de plus en plus nombreuses. Cet événement-là est devenu, apparemment, l'événement le plus important infologique de la planète. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient promis de se donner rendez-vous là-bas. Les autorités ont été obligées de réagir. Et l'armée est même sortie publiquement pour dire, pensez-y même pas de venir envahir la zone 51. Nous autres, on est là pour protéger nos... Parce qu'apparemment, c'est l'aviation qui est vraiment installée là, sur la zone 51, où on fait des tests de nouvelles technologies. Puis eux, c'est un site complètement top secret. Et tu peux y laisser ta vie si t'essayes de rentrer dans cette zone-là de façon clandestine. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se terminer. C'est demain, je pense, ce rendez-vous-là. Au cours de l'été 2019, l'une des choses les plus excitantes qui se sont produites sur Internet a été la fameuse histoire de Storm Area 51, « They can't stop us all, ils ne peuvent pas tous nous arrêter », qui s'est propagé comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Tout a commencé avec un événement sur Facebook posté par un homme nommé Matty Roberts pour plaisanter apparemment. Mais certaines personnes l'ont pris très au sérieux. Et peu de temps près, des millions de personnes se sont jointes à l'événement et ont répondu qu'elles allaient y assister. Roberts a plus tard précisé sur la page que c'était juste une blague. Mais le FBI lui a quand même rendu visite pour voir quelles étaient ses intentions. Roberts était effrayé, mais après tout l'enthousiasme que son événement a suscité, il a toujours voulu donner aux gens l'occasion de se rassembler, même s'il n'allait pas prendre d'assaut la base militaire top secrète. Au lieu du raid initialement prévu, Roberts et d'autres partenaires de partout dans le pays ont commencé à planifier un festival. Mais les gens de la région ne se font pas très heureux à l'idée de voir autant de touristes débarquer dans la région. On peut voir la fameuse publicité et l'affiche ici. Indépendamment de l'opposition locale, deux événements distincts ont été approuvés par les conseils municipaux du comté de Lincoln au Nevada. Un événement appelé Alien Stock, qui sera situé juste à l'extérieur de Rachel, dans le Nevada, au Little Alien, un petit hôtel thématique avec un grand espace ouvert pour organiser un festival derrière le bâtiment. Un autre événement appelé Storm Maria's 51 Base Camp est situé à Hiko, dans le Nevada, au Alien Research Center, un complexe de divertissement thématique pour les touristes. Les deux événements ne sont qu'à 40 000 l'un de l'autre et chacun offre les mêmes types d'activités avec des thèmes légèrement différents. Donc, il y a beaucoup de mercantilisme là-dedans. On fait de l'argent avec ça, c'est sûr. On en a profité sûrement pour faire un coup de publicité pour des événements qui peut-être ont lieu à chaque année, pour mousser un peu leur publicité. Émilie Warford, porte-parole de l'événement Storm Maria's 51 Base Camp, a déclaré que les organisateurs espèrent créer une expérience Burning Man meets Cosmic On, la rencontre de Burning Man et de Comic On, de Comic Con, pardon, et que le festival s'adressera aussi bien aux personnes qui croient réellement aux extraterrestres qu'à celles qui veulent simplement passer du bon temps. Alien Stock, d'autre part, semble être commercialisé spécifiquement pour les vrais croyants et offrira des occasions de discussion de groupe sur la vie extraterrestre en plus des activités et de la musique live. Pour les deux événements, les billets varient entre 50 et 150 $ selon le type de camping que vous recherchez. Les habitants des villes voisines ne sont pas très contentes de ce qui va arriver dans leur cour arrière. En fait, la ville de Rachel, qui accueillera l'événement Alien Stock, a déjà affiché un avertissement sur le site web de sa ville disant que les résidents locaux défendraient leur propriété par la force s'ils le devaient, disant que la situation pourrait mal tourner. Le site s'inquiétait qu'un tel événement n'attire des escrocs qui chercheraient à tirer profit du chaos. Un troisième événement dans le comté voisin de Nair, dans le Nevada, a vu son permis refusé par la ville de sorte qu'ils ne pourront pas organiser leur festival qui devait s'appeler Peace Stock 51. Dans le cas d'Alien Stock et de Storm Area 51 Base Camp, dans le comté de Lincoln, les permis reçus par chaque organisateur sont à titre temporaire et un certain nombre de qualifications différentes doivent être remplis avant qu'un permis officiel leur soit livré. Les deux festivals devront obtenir une assurance et un permis de circuler du département des transports du Nevada. Donc, il y en a qui en ont tiré profit, et c'est bien correct aussi, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur de l'intérêt qu'on a maintenant pour les sujets ufologiques, et à juste titre, parce que c'est devenu maintenant un sujet dont on parle sans gêne dans le mainstream aussi. Donc, on verra bien la suite de cet événement-là, qui, je pense, c'est pour le week-end prochain. Ça sera assez intéressant de voir le chaos, sûrement, si les gens y vont en grand nombre, le chaos qui va y régner peut-être. On verra bien. Espérons que tout va bien se passer pour ces gens-là. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501